Doit-on effectuer une période d'essai en CDI ? La période d'essai est un temps au début de la relation de travail qui permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié et, inversement, au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. C'est une période pendant laquelle le contrat peut être rompu sans motif. Sachez qu'elle doit être prévue par votre contrat de travail ou votre lettre d'engagement. Si ces documents n'en font pas mention, alors c'est que vous n'avez pas de période d'essai. Sa durée doit être précisée dès votre engagement. Attention toutefois, elle ne peut dépasser les durées maximales prévues par le Code du travail ou votre convention collective. De plus, votre période d'essai peut être renouvelée et ainsi voir sa durée allongée. Ce renouvellement n'est pas automatique et il suppose que votre employeur vous le propose expressément et que vous l'acceptiez. Il faut également que votre contrat de travail et qu'un accord, généralement votre convention collective, prévoient cette possibilité. Si vous êtes en CDI, la durée maximale de la période d'essai dépend de votre catégorie professionnelle. Elle est de deux mois pour les ouvriers et employés et poussée à quatre mois en cas de renouvellement. Trois mois pour les agents de maîtrise et techniciens jusqu'à six mois renouvellement compris. Et enfin, de quatre mois pour les cadres portés à huit mois en cas de renouvellement. Mais votre contrat de travail ou votre convention collective peuvent prévoir des durées plus courtes que celles du Code du travail. Elles ne peuvent en revanche être plus longues. Et si vous avez la moindre question concernant votre période d'essai, n'hésitez pas à vous rapprocher des représentants CFDT présents dans votre entreprise. A bientôt pour une nouvelle Minute de vos droits.